C'est toujours un plaisir d'interagir avec un lieu aussi original et aussi singulier que l'espace Mendes France dans le paysage français. Je pense qu'il a encore de beaux jours à vivre et je souhaite évidemment qu'on interagisse de plus en plus, comme je l'ai fait d'ailleurs, puisque avant vous, nous avons organisé pour les étudiants qui étaient en doctorat des conférences d'épistémologie et d'histoire des sciences humaines qui étaient extrêmement intéressantes. Et là, je trouvais que c'était un modèle d'excellente collaboration. J'en termine avec ça. Donc, cette conférence inaugurale, en fait, elle est vraiment l'antichambre de ce que nous allons faire. Je rassure tout de suite, ceux et celles qui ne viendront pas demain et après-demain, elles se suffit tout à fait à elles-mêmes. Mais à l'occasion, je dirais, nous allons parler plus précisément de cela ou de cela dans les jours à venir. Donc, comme vous le voyez, je l'ai intitulé le royaume de la variante. Et je vais centrer mon propos sur le passage graduel, en fait, d'une sorte de spectre de graphie très vaste. Et la restriction vers la restriction graduelle de ce spectre à mesure que nous avançons dans le siècle classique et postclassique, surtout à partir de 1750, 60, où on sent très, très bien que la variante est déjà en péril ou en quelque sorte qu'elle est petit à petit derrière nous avec la naissance d'un standard de plus en plus affirmé. Voilà, donc, tout le monde sait que c'est une conférence préliminaire. Donc, demain, ce sera à la faculté des lettres, le matin, et l'après-midi au château des Ormes, qui est le château, donc, qui appartenait à la famille d'Argenson au XVIIIe siècle. Donc, nous serons véritablement au lieu même où les dames d'Argenson, quelquefois, ont écrit leur correspondance. Et le 3 octobre, donc, jeudi, nous retournerons le matin et l'après-midi à la faculté des lettres. Vous êtes les bienvenus, y compris les personnes qui ne se sont pas inscrites, mais qui, à la suite de cette conférence, prendraient goût à la chose. Vous pouvez très bien venir. Et il y a, je crois, des programmes qui se trouvent sur le comptoir, à l'étage au-dessus, pour que vous puissiez savoir au juste de quoi nous allons parler. Voilà. Alors, le préalable, pour nous, il faut que je dresse une espèce de paysage pour que les choses soient bien claires. Le XVIIe siècle est manifestement le moment où s'élabore ce qu'on appelle le bon usage. Mais l'orthographe au XVIIe siècle n'est absolument pas un enjeu de taille. Donc, je détaille ça ici. Ce qui intéresse au XVIIe siècle les grammairiens puristes, ce n'est pas l'orthographe. Ce sont des choses aussi variées que cela. La propriété des termes. Donc, on va discuter longuement pour savoir que signifie précisément terrain par rapport à terroir ou territoire. et cette sensibilité à l'exactitude des synonymes va donner lieu à une série de trois, au moins trois sinon plus, dictionnaires de synonymes au XVIIIe siècle qui vont sans cesse essayer de raffiner la propriété des termes. Ça, c'est une sorte d'obsession de cette période classique qui est très attachée à la clarté du discours. Deuxième type de préoccupation. Comment est-ce qu'on construit tel ou tel verbe ou tel ou tel nom ? Je vous donne ici un exemple qu'on trouve chez Vosgelat. Est-ce que je peux dire sortir le cheval de l'écurie ? Vosgelat dit, on ne dit pas sortir le cheval de l'écurie, on dit faire sortir le cheval de l'écurie. Donc la construction de sortir ne peut pas être transitive directe sous cette forme-là. On s'intéresse énormément aux droits qu'on a ou pas d'emprunter, de calquer, de construire des mots nouveaux. Et je vous donnais ici l'exemple qu'on trouve aussi chez Vosgelat en 1640. Est-ce que du latin urbanitas, on peut créer urbanité ? Voilà, tout ça, ce sont des lieux de sensibilité normative. Ou encore ici, l'exactitude d'une métaphore. Je trouve par exemple dans une traduction, un bruit passe de main en main. Et l'académie dit, désolé, un bruit ne passe pas de main en main, il passe de bouche à oreille, mais pas de main en main. La métaphore est jugée impropre. Je peux vous donner un autre exemple, mais après je m'arrêterai, on va tout de suite arriver à l'orthographe. Un traducteur avait mis « descendu bien que de loin de la souche royale ». Alors, « descendre » est une métaphore. Et donc, si les ancêtres sont à la souche, les descendants montent, mais ne descendent pas. En clair, si vous voulez. L'image de la souche et l'image de descendre ne sont pas cohérentes l'une avec l'autre. Voilà où se trouve le type de préoccupation des grammairiens puristes. Et j'y reviens, l'enjeu n'est pas du tout dans le domaine orthographique. Donc, il y a bien sûr des questions, des débats parfois houleux. Mais, à la différence du XVIe siècle, la période classique se déroule sans heures frontaux. Ça, il faut bien le comprendre. probablement justement parce que l'orthographe n'est pas encore un lieu névralgique, un lieu à fort enjeu social. Et puis, une chose qu'il faut que j'ajoute, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, l'académie ne devance pas l'usage, elle suit l'usage. Je voudrais raffiner un petit peu notre jargon en disant ceci. Dans orthographe, vous avez la notion de orthographe, c'est-à-dire graphie conforme à un standard. Il n'y a pas, comme je le disais et comme je vais le développer, il n'y a pas véritablement de standard univoque à cette époque-là. Ce qui fait que, souvent, je préfère utiliser le terme graphie, une graphie, qui me semble plus neutre et plus conforme à cette époque. Par exemple, comme vous le voyez ici, vous avez deux graphies parfaitement autorisées du mot roi. Je ne dirais pas que ce sont deux orthographes, mais à l'occasion, ne soyez pas surpris si je finis par dire orthographe par simple réflexe de langage. Donc, il peut arriver qu'entre deux graphies, l'une apparaisse plus noble. C'est par exemple théâtre écrit comme ceci par l'académie. Et théâtre, comme ça, apparaît moins noble dans le dictionnaire de Richelieu. Mais ces deux graphies sont malgré tout installées dans un ensemble de graphies recevables. On n'est pas dans la cacographie. Alors, maintenant, je vais petit à petit évidemment m'acheminer vers la période qui sera celle du colloque, c'est-à-dire essentiellement le XVIIIe siècle. Mais quand même, un peu de retour arrière. Pour le XVIIe siècle, ce qui compte, c'est que commence à être véritablement audible quand vous regardez les grammairiens l'opposition entre ancienne et nouvelle orthographe. On n'en est pas encore à choisir, mais on peut déjà entendre chez les grammairiens qu'ils ont conscience qu'il existe, moi j'appelle ça des familles d'orthographes plus que des orthographes ou des familles de graphies. Alors, je voudrais me débarrasser de deux instances de discussion. que l'on peut croire véritablement influentes et qui ne le sont pas pour le XVIIe siècle. Premièrement, l'Académie française, fondation en 1635. Son autorité est très faible pendant tout le XVIIe siècle. N'oubliez pas qu'il faut presque 60 ans pour que le dictionnaire qu'elle devait faire sous la commande de Richelieu paraisse. Donc, sa lenteur est désespérante et tellement désespérante que Louis XIV finit par recevoir d'une manière quasiment officielle deux dictionnaires qui pourtant contreviennent au privilège du dictionnaire de l'Académie, celui de Pierre Richelais et celui d'Antoine Furtier, l'un en 1680 et l'autre en 1690. Le choix orthographique de l'Académie date d'après ce qu'on peut voir dans les archives de 1673. C'est-à-dire qu'il y a presque 40 ans pendant lesquels l'Académie travaille à son dictionnaire mais semble n'avoir aucune préoccupation de se dire dans quelle graphie allons-nous écrire. Donc, c'est quand même très étonnant. De l'autre, j'ai dressé un peu le tableau de l'Académie, de l'autre, il existe des réformateurs qui à la suite des grands courants de réforme de la Renaissance rediscutent ces questions. En gros, l'argumentaire est à peu près toujours le même qu'au 16e siècle. Cet orthographe d'Octe qui est en fait celle héritée des dictionnaires latins français de Robert-Étienne à la Renaissance est opaque et elle est très mal profilée pour les mal-létriers. Donc, il s'agit de rendre plus pratique l'écrit. Ces tentatives n'ont aucune influence sur l'usage moyen du temps. Et voici ce que dit d'ailleurs Antoine Furtière dans son dictionnaire universel. Il dit, comme vous le voyez, le premier qui a voulu changer l'orthographe fut Jacques Pelletier Dumont, etc. Donc là, nous avons des réformateurs du 16e siècle, Pelletier, Maigret, Laramé, Jean-Antoine de Baïf, et il ajoute « Et de notre temps, les clashes, ses opinions ont été traitées de ridicules. » Autrement dit, on existe pour le 17e siècle l'Académie française d'un côté sans influence et les réformateurs de l'autre. Je voulais vous montrer quand même ceci qui est quand même assez étonnant, un cas tout à fait extrême qui n'aura absolument aucun succès et ne sera jamais réédité. C'est l'ouvrage de Gilles Vaudelin qui propose en 1713 puis en 1715 une série de caractères complètement nouveaux avec l'idée qu'il fallait une parfaite bi-univocité entre ce que l'on entend a, en, est, et, un, i, e, o, on, etc. Toutes les voyelles du français, toutes les consonnes du français et pour chacun, chacune de ces articulations orales, une paire de majuscules et de minuscules absolument univoques. Ça donne donc un résultat dans le livre en question, Les instructions chrétiennes, qui est évidemment assez difficilement lisible sauf pour les spécialistes comme moi. Et autant vous dire que cette utopie-là n'aura, comme les autres, aucune espèce de retombée. Donc je me débarrasse de ça. Mais ce qui est très, très net, c'est que moderniser l'orthographe, à ce point, c'est attenter à l'ordre social. Et c'est presque aussi attentatoire que de laisser les femmes accéder au savoir. Et c'est intéressant de voir que, souvent, le lexique qui critique les réformateurs est emprunté, en fait, dans la stigmatisation au vocabulaire de l'hérésie et des schismes. C'est-à-dire que l'enjeu de ces querelles est loin d'être innocent. Alors, une fois que je me suis débarrassé, si vous voulez, de ces deux pôles dont je dis qu'ils n'ont aucune influence, quelle est la réalité, maintenant, des forces en présence à cette époque-là ? Alors, la première force en présence, c'est en gros les gens de justice, ce qu'on appelle par métonymie la robe. Ces gens-là sont très frottés de latin. tiennent à maintenir une sorte de diglossie entre le latin et le français et, par conséquent, ils vont favoriser des orthographes ou, si vous voulez, des graphies qui maintiennent des traces étymologiques, des traces de morphologie perdue, d'anciennes prononciations, etc. Ce milieu est quand même détenteur de documents officiels. Donc, si vous voulez, le monde de la justice, c'est quand même celui des documents comme tout ce qui est procès, mais bien sûr aussi tout ce qui concerne les transmissions de patrimoine et tout cela. Donc, il y a une certaine force dans ce milieu, mais il n'a pas le vent en poupe. Ça, il faut bien le comprendre. La monarchie a cherché à mater le Parlement de Paris et à lui dire vous n'êtes qu'une cour de justice, vous n'avez rien à dire sur les affaires politiques du royaume. Et en faisant ça, ce que le roi a dit en gros, c'est votre langue, vous, les gens de justice, est un jargon de spécialité et n'est plus une langue qui a force d'autorité pour le bon usage. Il faut vraiment prendre conscience de cela parce que cette manière de mater le Parlement a eu une incidence sur le passage graduel à des orthographes moins hérissées d'étymologie ou de traces phonétiques perdues. La deuxième force en présence et celle qui a cette fois-ci le vent en poupe, c'est la cour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir royal ayant maté le Parlement de Paris, c'est la cour qui devient l'horizon en quelque sorte du bien parlé. Or, ces courtisans sont très faiblement acculturés en latin et ce sont eux qui, petit à petit, vont prendre le dessus. Je crois que vous voyez un peu dans quel sens socio-linguistique la balance va aller. Voici, je voulais vous dire un mot de cet ouvrage de Vosgelat, extrêmement important, les remarques sur la langue française. Or, ce que l'on voit très bien en cette date de 1647, c'est que le Parlement n'a plus d'autorité. Ce qui compte, c'est la plus saine partie de la cour et la plus saine partie des auteurs du temps. Et chaque fois que Vosgelat parle du langage de la justice, c'est pour dire que son langage vaut pour l'enceinte du Parlement mais ne vaut pas pour l'usage commun. Troisième force en présence, la force montante, c'est ce que déjà à l'époque on appelle le public. Là, vous avez véritablement au XVIIe siècle une poussée de la culturation dans la langue vernaculaire. On va le voir tout à l'heure avec le marché de l'édition. Donc, ce que j'appelle le public, ce qu'on appelle le public, c'est le peuple dans l'exacte mesure où il peut influer sur la chose publique. Notamment par son accès à la langue et au savoir. Donc, c'est là qu'on voit apparaître les femmes qui lisent de plus en plus et puis évidemment une population scolaire croissante puisque depuis la fondation des Jésuites, il y a de plus en plus de collèges jusque dans des petites villes comme Sarla qui avait son collège de Jésuites. Donc, en essaiement de cette façon-là, il est clair que la population qui est acculturée croît. Alors, la place des femmes. Tout à l'heure, demain, évidemment, Nicole Pellegrin, comme je l'ai mis ici, parlera de l'éducation des filles. après-demain, oui, après-demain, nous parlerons de la grammaire des dames parce que cette période voit fleurir des grammaires des dames et nous avons voulu savoir de la bouche de Gabriel Becbusseux exactement ce qui se cache derrière et ce qui se cache dans les grammaires des dames. Mais en tout cas, les femmes commencent à peser et dans le dictionnaire historique des précieuses, on note à l'article orthographe elles se mirent à dire qu'il fallait faire une nouvelle orthographe afin que les femmes puissent écrire aussi assurément et aussi correctement que les hommes. Voilà un élément sociologique qui va peser, évidemment, sur ce que le XVIIIe siècle va nous léguer. Le marché du livre, maintenant, ce sont peut-être des évidences, j'ai peur d'enfoncer un peu des portes ouvertes, mais le XVIIe siècle, c'est le moment où dans la production de livres, ce qui s'écrit en langue vulgaire commence à dépasser quantitativement ce qui s'écrit en latin. Et donc, la sociologie du lectorat, évidemment, s'en trouve changée puisque tous ceux qui sont capables de lire en langue vulgaire vont pouvoir accéder à des connaissances. Et ceci se boucle puisque plus on lit en français, plus on alimente le marché et la production de livres. Et c'est ainsi que, de proche en proche, le marché du livre en langue vernaculaire grossit. Alors, le résultat de tout cela pour la fin du XVIIe siècle, c'est que, comme l'académie n'a aucune autorité comme je venais de vous le dire, les orthographes en fait reflètent ces forces en présence et fluctuent. je pense que je vous ai bien montré en fait, trois, en quelque sorte, trois milieux qu'on trouve aussi d'ailleurs en Angleterre où ils disent les polite, les literate, enfin, ceux qui sont lettrés et puis le peuple. Donc là, ces trois forces étant en présence, les orthographes en l'absence d'autorité fluctuent entre elles. Donc, le résultat, c'est que vous allez trouver un peu de tout, manuscrit ou imprimé, romans, textes judiciaires, mandements de carême, que ce soit, les imprimeurs fluctuent entre eux, les professions fluctuent entre elles, les éducations fluctuent entre elles, hommes et femmes fluctuent et les classes sociales fluctuent. Donc, nous sommes en plein royaume de la variante. Je passe sur le fait qu'en cette fin du XVIIe siècle, la querelle des anciens et des modernes va plutôt tourner à l'avantage des modernes tout doucement. Et donc, j'en arrive maintenant au XVIIIe siècle. Alors, la situation change et le jésuite Claude Buffier en 1727 dit ceci, je ne cite qu'un extrait, « D'autres écrivains demeurant encore attachés à l'ancienne orthographe, il s'est fait dans notre langue à ce sujet une espèce de schisme qui y forme un nouvel embarras, surtout pour les étrangers. » Buffier est favorable à une modernisation raisonnable de l'orthographe et donc, il est en train tout doucement de dire « Ceux qui sont encore attachés à l'ancienne orthographe font une espèce de schisme. » Moi, je l'entends un peu comme ça. Ça veut dire que dans son esprit, les forces, petit à petit, sont en train de basculer du côté de la modernisation et donc, ceux qui restent, je ne dirais pas maladivement parce que ce n'est pas dit par un clobus, mais ceux qui restent religieusement parce que c'est un schisme attachés aux anciennes orthographes sont un peu déjà dans une position secondaire. Ça bouge. Alors, pour que tout le monde soit au clair là-dessus, j'ai donné ici les principales zones de variation. IJ et UV, vous trouvez « Juge » comme ça, « Juge » comme ça, « Ouvrage » comme ça, « Ouvrage » comme ça, beaucoup de choses que vous connaissez certainement. Ici, il y a quand même beaucoup de cas où, surtout chez Pierre Richelet, le dictionnaire de 1680, regardez ce qu'il propose, un rhume comme ça, un rhumatisme, étymologie sans Y, mythologie sans Y. Donc, même l'académie 1694, première édition, elle propose fantaisie comme ça, mais aussi comme ça. Donc, on voit que, dans le cas précis, elle se débarrasse éventuellement du digramme grec et elle passe à une graphie plus mondaine et plus simple, celle que nous garderons. Le « effermé », alors, c'est un royaume incroyable. La voyelle « est ». Vous trouvez aussi bien le « e » tout seul. Regardez, « témérité ». Vous avez deux « e » qui n'ont pas d'accent à l'époque. Vous pouvez avoir une lettre muette comme dans « clé ». C, L, E, F. Il y a aussi des accents qui apparaissent. Donc, tout ça est en variation. Deuxième diapositive sur les zones. ça fluctue beaucoup dans la série que voici. S, S, C, 2S, C, 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 E, et le T de Sion. Savant comme ça, savant comme ça, avec ou sans, un U ou un V. Prenons ça avec la C, mais parfois encore assez archaïque. C, E, A, l'adcription d'un E, un muet. Les lettres géminées, bon, ça, c'est la bouteille à l'encre. ça bouge et ça bouge tout le temps. Atelier avec un seul T, avec deux T, une lettre écrite comme ça par Richelieu, mais aussi comme ça. Un modèle avec les deux L qui note en effet qu'on dit modèle et pas modèle, mais aussi ensuite modèle en 1762. tout ça évolue de concert. Les voyelles longues, c'est aussi un endroit assez terrible. Vous pouvez avoir la voyelle sans aucune indication de longueur. Vous pouvez trouver évidemment le S qui est là et qui dit prenons ces fenêtres et pas fenêtres ni fenœud. L'accent circonflexe apparaît pour les voyelles longues. Il reste encore parfois quelques notations très archaïsantes qui consistent à laisser la voyelle longue sous la forme des deux voyelles en hiatus de l'histoire. Les Y calligraphiques, vous voyez ça et ça, aujourd'hui comme ça, aujourd'hui comme ça, tout ça fluctue. Énormément de fluctuations dans les digrammes et les trigrammes. Coteau comme ceci ou comme ça, une règle comme ça ou comme ça ou encore comme ça. et d'ancien hiatus, le participe assez du verbe lire, déjà écrit lu, mais aussi leu, de même que vu, c'est écrit aussi comme ça. C'est assez impressionnant. Chez Richelieu, par exemple, j'ai dû avec l'accent circonflexe ou j'ai dû d-e-u. J'ai encore une troisième diapositive sur la variation. Alors, les voyelles nasales, l'abbé de Danjot qui est pourtant un académicien de l'académie française propose enfants comme ça ou aisément comme ça. Donc, beaucoup de discussions sur que va-t-on faire des EN et des AN, des EEN et des... Excusez-moi, je suis un peu fatigué là. Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Hésitation sur JE et GE. beaucoup de problèmes aussi sur les finales en S ou en X et puis des consonnes muettes qui parfois sont encore là, parfois ne sont plus là. J'en ai fini avec cette espèce de carte géographique assez grossière des variantes et en fait, la réalité est encore plus complexe que cela. C'est-à-dire que vous avez principalement deux grandes familles d'orthographes. Les orthographes lettrées et les orthographes dites mondaines. Je dis famille parce qu'en réalité, comme je l'expliquais, ça n'est absolument pas du tout univoque. c'est-à-dire qu'il y a en gros des tendances mondaines et en gros des tendances lettrées et tout cela dans une espèce d'empirisme tâtonnant. Mais je vous ai donné ici quelques exemples un peu prototypiques de ces oppositions. coutumes, enclaves, renvois, usages, rapportés, arrêts et titres. Mais la troisième famille, c'est celle sur laquelle nous allons évidemment nous pencher le plus pendant ce colloque, c'est celle des mal-lettrés avec beaucoup d'autres choses que cela, c'est-à-dire des segmentations erronées, des confusions d'homophones, des accords erratiques et puis des influences dialectales. Et ça, c'est ce que nous allons voir demain après-midi en partie en travaillant sur les dames d'Argenson puisque comme on le verra malgré leur grande intelligence et leur lecture très nombreuse, on voit bien à regarder leurs originaux à quel point il leur a manqué un apprentissage assez systématique. Alors me direz-vous oui, mais apprentissage systématique de quoi ? Donc le problème est double en quelque sorte. Il y a l'éducation faible mais il y a le fait aussi que quand elles prennent la plume elles sont face à un spectre de possibilités et ça, ça ne simplifie pas la tâche de ces dames. Donc, entendons-nous bien, il n'est nullement question de jeter la pierre sur qui que ce soit. C'est une situation sociologique complexe et dans beaucoup de cas finalement, leur lecture, le fait qu'elles lisent beaucoup, montre très vite dans leur pratique qu'elles ont compensé par la lecture et par l'imprégnation de la lecture le fait que leur éducation manquait de système. Alors, les dictionnaires en fait, sont vraiment des reflets de ce qui est en cours. L'académie de 1694 est plutôt à tendance docte, ça c'est très clair, mais Richelieu, donc, comme vous voyez, 14 ans avant, innove vers plus de simplicité et je voudrais, je voudrais tout à l'heure vous montrer quelques exemples qui sont assez intéressants. Alors, au 18e siècle, ce qui devient intéressant, c'est que l'académie, j'appelle ça, est un sismographe, c'est-à-dire qu'elle est en train de sentir les évolutions et d'essayer de les épouser d'une façon moyenne, empirique, tâtonnante, en tout cas pas systématique, mais elle fait vraiment des progressions très nettes. Il faut dire que l'académie française, à cette époque-là, l'âge moyen des académiciens devait être, je ne sais pas, aux alentours de 40 ans, ce qui, par rapport à aujourd'hui, je me demande si l'âge moyen des académiciens n'est pas plutôt de l'ordre de 78 ans. Et forcément, je pense que cette différence d'âge joue dans le fait que vraiment l'académie épouse des tendances dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des tendances, des changements de poids sociologiques, et ça aboutit donc sous la houlette de l'abbé d'Olivet, secrétaire perpétuel de l'académie française, à des éditions qui, de plus en plus, épousent des graphies plus modernes, plus simples, avec moins de lettres muettes. Et c'est en 1962 que les accents aigus, graves et circonflexes, prennent exactement la place, vraiment très exactement la place qui est la nôtre aujourd'hui. Évidemment, l'inflexion que prend l'académie en 1740-1762, ça va avoir une très grosse influence. Et c'est assez étonnant. J'ai pris donc un texte qui émanait du Parlement de Bretagne en 1743, vous voyez, trois ans après la troisième édition de l'académie qui déjà modernisait pas mal. Et regardez, elle écrit comme ça. Et plus comme ça. Et ça, pour moi, c'est très symptomatique. Ça veut dire qu'elle est en train de prendre une autorité qu'elle n'avait pas du tout. Et ça, ça va avoir évidemment une incidence sur toute la deuxième moitié du 18e siècle où je pense l'image, et ça, je pense que Manolo Brunia-Cuevas, qui parlera après-demain dans notre colloque sur les dictionnaires, l'évolution de l'orthographe des dictionnaires français, espagnols, espagnols, français, ça, ça va petit à petit avoir une incidence et les dictionnaires étrangers vont nous servir d'excellent limier pour voir dans quel sens l'académie prend du poids de plus en plus à mesure que le siècle avance. Alors, j'ai pris un exemple et ça, c'est assez intéressant, c'est le mot abîme. Donc, en grec, abyssos, transcrit comme ça en caractère romain, se prononce déjà abîme comme aujourd'hui, mais se prononçait en fait abîme avec un ion, abîme. Alors, je vais passer assez rapidement en revue les choses, mais vous allez voir que pendant tout un temps, que pendant tout un temps, ça fluctue complètement. Et c'est après la deuxième moitié du 18e siècle qu'on sent qu'on se dirige de plus en plus vers l'affirmation que l'académie a un standard et que c'est ce standard qu'il faudra épouser. Donc, on voit coexister ça et ça au 17e siècle. l'académie choisit ça et même Richelieu en est là. Déjà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un abîme entre les deux. Seulement, Richelieu est déjà très en avant sur son temps. Il y a deux problèmes en fait. L'étymologie et la longueur de la voyelle. Donc, est-ce qu'on met l'Y qui indique la provenance et deuxièmement, est-ce qu'on laisse cette ES qui indique en fait qu'on prononce abîme et pas abîme. ça, c'est ça qui va poser problème et on va voir comment les choses se règlent. Alors, les dictionnaires du 18e, au début, ne s'encombrent pas. Ils citent une, deux, voire trois graphies. Vous allez voir, c'est vraiment tout à fait étonnant pour nous, gens du 21e siècle. On est un peu ébahis, sauf les linguistes spécialistes de ma période comme moi, mais les autres, oui, nous sommes surpris. Alors, je suis parti évidemment de l'édition prime, la première édition de l'Académie. Voilà comment elle l'écrit et elle ne l'écrit que comme ça. Richelieu, donc 14 ans avant, propose déjà ça. Et il dit l'un et l'autre s'écrit, c'est-à-dire A-B-Y-S-M-E, où A-B-I-S-C-R-C-O-F-L-X-M-E s'écrit, mais l'est ne se prononce point. Donc, voilà déjà en cette fin du 17e siècle l'indication de ce dont je parlais, c'est-à-dire de la variabilité extrême. Mais l'Académie, donc, environ 60 ans après, s'est convertie à plus de simplicité. Vous voyez qu'elle a fait sauter le S mais qu'elle garde l'Y. quant à l'encyclopédie elle ne sait pas ce qu'elle doit faire donc elle cite les deux pas l'accent circonflexe de Richelay mais quand même l'Y ou l'Y seulement elle n'est pas très univoque parce qu'au milieu de son article l'encyclopédie cite une troisième graphie donc on sent que tout ça fluctue pas mal et alors voici le cas extrême nous sommes en présence du dictionnaire des jésuites c'est peut-être pas très étonnant donc une certaine casuistique orthographique est là vous avez trois graphies qui coexistent deux qui ont apparemment le vent en poupe et les jésuites ajoutent abîmes mieux qu'abîmes on sent déjà que celle-ci est en perte de vitesse seulement voilà dans le dictionnaire de Tréboux à un moment donné vous trouvez encore cette orthographe là donc tout cela est dans une sorte d'éclectisme d'écuménisme orthographique vous voyez ici c'est comme ça mais après c'est comme ça visiblement les jésuites sont très très ouverts et je commence tout doucement à m'approcher de l'essentiel car voici qu'à Poitiers c'est le moment de faire un peu cocorico pour cette bonne région qui vient d'être absorbée pour le meilleur et pour le pire par la Grande Aquitaine apparaît un traité de l'orthographe celui de Leroy qui est publié à Poitiers dès 1739 vous notez que c'est avant la conversion en quelque sorte de l'académie à la nouvelle orthographe 40, 62, 98 mais dans sa quatrième édition après la mort de Leroy de toute façon Pierre Restaud va faire évoluer les choses et vous allez voir que ce qu'il dit n'est pas sans intérêt quoique la langue française n'est presque pas variée depuis 50 ans et que les auteurs du siècle où nous sommes se fassent honneur d'imiter ceux qui ont excellé sur la fin du dernier cependant l'orthographe a reçu tant de différents changements qu'à peine trouve-t-on deux livres où elles soient semblables s'ils n'ont été corrigés par un seul et même correcteur tout le monde reconnaît ce défaut et personne n'y a encore apporté le véritable remède il est clair que le roi et Pierre Restaud prétendent qu'ils vont uniformiser un peu tout ça alors grand succès vive Poitiers grand succès de ce traité de l'orthographe qui comme vous le voyez est réédité en 52 64 70 puis 75 puis 77 85 86 92 toujours à Poitiers jusqu'à ce qu'en 1800 ce traité migre à Paris chez Claude Félix Rocher alors nous sommes maintenant dans l'édition 1785 et là j'attire vraiment votre attention parce que ça montrera ça va dans le sens de je pense que Manuel Grunia dira que l'autorité de l'académie est désormais de plus en plus une constellation incontestable tous les principes d'orthographe que l'on y avait établis il s'agit de la troisième édition celle des années 40 n'était pas également exact et autorisé par le bon usage en plusieurs endroits on s'était écarté du système de l'académie système enfin j'ai quelques doutes sur la pertinence exacte de ce mot au moins dans le sens qui est le nôtre aujourd'hui sans en donner de raison suffisante monsieur Restaud donc la quatrième édition de ce traité de l'orthographe ne se contenta pas de corriger la plupart des remarques qui sont répandues dans le corps du dictionnaire il en ajouta sur tous les mots dont l'orthographe lui parut avoir besoin d'être éclaircie ou justifiée il se fit une loi de se conformer à celle de l'académie à laquelle tout esprit raisonnable doit déférer avec d'autant plus de confiance que cette savante et illustre compagnie qui a donné en 1762 une nouvelle édition de son excellent dictionnaire étant uniquement occupé par son état de la perfection et de la pureté de la langue française on ne doit pas douter que les décisions et les règles qu'elle adopte ne soient fondées sur l'usage autant que sur la raison donc là on est vraiment assez nettement sociolinguistiquement parlant dans un nouvel état qui est et ça sera je pense très important pour observer les graphies de nos dames quand on approche de la fin du siècle quelque chose dans la conscience qu'il existe un standard de plus en plus net et qu'il réside dans l'académie française est désormais désormais en place à un autre endroit il dit aujourd'hui nous sommes autorisés par l'académie ça c'est très très je voulais simplement vous donner à lire voilà ce qui est une remarque du traité de l'orthographe je vous laisse découvrir ça se trouve ici mais c'est tellement peu lisible que je l'ai mis ici preuve par neuf regardons le mot abîme dans le traité de l'orthographe de Resto le roi en 1747 il écrit encore et là il n'est pas tout à fait conforme à 1740 de l'académie il écrit encore comme en 1694 et aussi bien sur le substantif que sur l'adjectif des verbales et sur le verbe et il ajoute ces trois mots viennent du latin abissus ainsi il faut écrire de la sorte et non pas comme Richelay et quelques autres excusez-moi j'ai oublié de mettre un S ici novateur qui écrivent abîme et abîmée alors vous allez voir la jolie Palinodi parce que en 1785 que trouve-t-on très exactement ce que proposait Richelay et que l'académie va finir par accepter aussi donc là à chaque fois il a corrigé il prend le circonflexe quand la syllabe suivante est muette on écrit aussi on écrit aussi comme ça relativement à leur étymologie tirée du grec donc on voit vraiment là comment s'effectue une bascule voilà alors j'approche de la fin de ma conférence le livre je le trouve est très instructif parce que ses rééditions successives indiquent une sensibilité croissante à l'idée d'un standard c'est à dire qu'on voit petit à petit que l'académie monte au ciel de la norme et que de le roi à restos on en a conscience et on approche de plus en plus le traité de l'orthographe française de ce qui devient une forme normée et vous avez une très grosse préface de 97 pages qui reprend tout ce qu'il faut pour comprendre l'orthographe française du temps ce qui signifie qu'il y a maintenant une clientèle et des gens qui veulent absolument se conformer et comprendre comment on se conforme alors j'en arrive maintenant à ma conclusion visiblement à partir de 1762 surtout la quatrième édition de l'académie le ciel de l'orthographe change ce n'est plus le royaume de la variation c'est encore des pratiques en variation mais vous avez véritablement l'apparition d'un code ce qu'on pourrait parler de code c'est à dire de séries de mots qui ont été authentifiés dans leur orthographe par l'académie deuxièmement des indices croissants d'une autorité de l'académie à partir du milieu du 18ème siècle et donc là après-demain on pourra écouter avec d'autant plus de curiosité et d'attention la conférence de Manuel Brugna Cuevas puisqu'il va observer ce qui évolue dans les dictionnaires bilingues français-espagnol et espagnol-français mais je voulais citer quand même en 1810 ceci qui est très intéressant cours analytique d'orthographe et de ponctuation ou nouvelle grammaire des dames ça veut dire que on met en quelque sorte l'orthographe au coeur de l'apprentissage du français et je vous renvoie à ce que je vous disais au début les grammairiens puristes ne s'intéressaient pas à l'orthographe ils s'intéressaient au synonyme au fait qu'une métaphore devait être adéquate qu'on ne pouvait pas employer n'importe quel mot pour un autre voilà alors maintenant on se dirige vers notre colloque les différentes interventions de femmes sur des femmes françaises ou sur des femmes étrangères nous diront dans quelle mesure cette évolution là que j'espère vous avoir tracée assez précisément a une incidence sur les productions manuscrites des femmes de cette époque et là évidemment c'est le domaine de Nicole qui va oeuvrer demain les dames d'Argenson bon faible accès initial à l'écrit je pense du moins du point de vue de l'accès systématique même dans les couvents les plus huppés parce que ça c'est très intéressant nous n'avons pas pris n'importe quelle dame de l'époque on a pris celle qui figure en quelque sorte dans les vraiment dans les institutions de prestige de la France et notamment de Paris donc on a une toise intéressante ce sont des femmes du même milieu qui fréquentent des institutions de prestige et nous verrons demain notamment aux Ormes si vous voulez aussi nous accompagner vous êtes les bienvenus il suffit que vous me demandiez et je vous donnerai le lieu du rassemblement mais il ne faut pas oublier quand on lit leurs correspondances qu'elles reçoivent leur formation à une époque pour l'essentiel surtout pour les deux premières dames d'Argenson où l'autorité académique en matière d'orthographe est encore assez faible ça c'est très important pour ne pas les taxer de faute là où elles sont encore dans une espèce de monde fluctuant que l'autorité académique n'a pas encore réglé je crois que j'en ai terminé oui voilà quand vous avez évoqué la cour au 17ème siècle vous avez écrit que les courtisans étaient peu acculturés au latin et quand ils l'étaient ils se gardaient bien de le montrer est-ce que vous pouvez commenter là-dessus pourquoi ils se gardaient bien oui donc je vous ai un tout petit peu dresser le portrait c'est-à-dire que au début du 17ème siècle la monarchie va se battre à temps et à contre-temps contre toutes les formes qui lui apparaissent centrifuges les protestants les nobles y compris même les membres de la famille et le parlement avec son type d'écriture avec son érudition avec son bilinguisme français-latin est maté à partir de là la noblesse de court apparaît comme le parangon du bon usage et je vais un tout petit peu plus loin pour mieux vous expliquer c'est pas du tout la même situation au 16ème siècle au 16ème siècle les grammairiens disent il y a deux sources d'usage il y a le Louvre mais il y a le parlement de Paris donc d'un côté la cour du Louvre la cour du roi et d'autre part sa cour mais en son parlement c'est à dire l'appareil administratif et judiciaire du royaume donc vous avez une double autorité tempérée avec l'avènement des Bourbons il s'agit à tout prix d'affirmer tout le temps et tout le temps l'unique autorité du roi contre toutes les formes pressenties comme centrifuges donc si l'on est un noble qui a une certaine culture bon je sais pas le prince de Conti par exemple est allé quand même chez les jésuites il a lu des auteurs latins il ne s'agit surtout pas de se comporter comme un pédant parce que les dames ne comprendront pas et surtout parce qu'on apparaît très comme lourd si vous regardez l'article savant du dictionnaire de Trévoux en 1704 toutes les citations sont péjoratives toutes donc là vous avez une mode qui a une incidence sur la langue c'est à dire que ce sont les indoctes ceux qui n'ont pas de culture de latin qui ont gagné contre les doctes et ceux qui étaient frottés de latin donc si par hasard on est une espèce de produit hybride comme le prince de Conti mais il y en a d'autres évidemment et on va se garder même si on est une dame qui a une certaine culture on se gardera bien de la montrer parce que sinon on apparaîtra comme une espèce de pédant égaré à la courte oui tu as dû le faire exprès tu ne nous as pas dit un mot sur cette fameuse règle du masculin qui l'emporte sur le féminin et donc pourquoi donc est-ce que ça fait partie de cette même histoire ou pas oui c'est un fait que au moins un dictionnaire dit que le genre masculin est plus noble que le genre féminin donc quelque chose comme une hiérarchisation se met en place mais oui il y a quand même déjà à cette époque là j'irais pas du tout dans le sens forcément dans le sens de Eliane Viennot qui pousse un peu le palais loin mais déjà quelque chose qui ressemble on ne dit pas dire que le genre masculin est plus noble que le genre féminin c'est dire plus que on utilise le masculin en quelque sorte comme le neutre de la langue par défaut puisqu'il n'y a pas de neutre en français alors qu'il y en a en latin donc le commencement d'une sorte de hiérarchisation rampante de la société qui se qui se voit comme ça en filigrane dans la réflexion sur les deux gens ça ça se voit déjà au XVIIe siècle est-ce que dans les débats autour de la grammaire et notamment dans les livres que tu as cités est-ce qu'il y a des occurrences de ce type de débat très peu c'est pas un sujet je voudrais simplement dire un mot en 1673 je vous disais que l'académie avait enfin statué sur l'orthographe qu'elle allait utiliser elle a dit qu'elle utiliserait l'orthographe des doctes et pas et pas celle alors il y a on a barré dans le manuscrit des simples femmes donc simple femme est barré mais se trouve là et ça ça en dit long mais ça ne concerne pas la féminisation comme vous voyez oui ce débat sur les accords alors il y a il est question effectivement qu'est-ce qu'on fait quand on a un substantif masculin et un substantif féminin c'est là que dans certains cas certains grammairiens s'abandonnent à une forme de collage idéologique en disant que c'est masculin pluriel parce que c'est le genre le plus noble on ne voit pas trop ce que ça signifie noble sinon que ça fait quand même référence à une hiérarchisation sociale dans laquelle manifestement la femme est en dessous de l'homme il y a quand même une disparition de la règle de proximité donc ça a dû être mis en débat non ? sur l'accord oui alors là vous me collez parce qu'il faudrait que je revienne à mes sources parce que ça n'a pas été tellement mon sujet je crois que dans la grammaire de 1704 qui aurait pu être la grammaire de l'académie française celle de la Bérénier des Marais qui était à l'époque le secrétaire perpétuel mais qui avait ainsi ça le caractère que l'académie n'a pas voulu donner son patronage à sa grammaire je pense que déjà là tout ça est déjà placé et indiqué maintenant en amont il faudrait que j'aille regarder à chaque fois mais je pense qu'en 1704 cette question est vraiment réglée dans le marbre de la Bérénier des Marais je me demandais si vous considéreriez que pour les femmes sur lesquelles nous on travaille il faut imaginer qu'elles aient respecté une de ces nombreuses orthographes est-ce qu'elles auraient eu en tête de mettre toujours un Y à un certain endroit et est-ce que ce serait donc intéressant de documenter leur orthographe à elles je pose la question parce que personnellement pendant des années j'ai quand même lu Isabelle de Charrière dans des éditions diplomatiques donc son orthographe moi ça m'a paru toujours j'ai jamais fait bien attention à l'orthographe je dois dire j'avoue ça m'a paru complètement arbitraire et donc ça me ça me remet dans une nouvelle voie d'imaginer que ça aurait pu ne pas être arbitraire donc moi je je crois que ces femmes donc il y a deux choses qu'il faut prendre en compte à mon sens c'est un le fait que comme je le disais l'orthographe est totalement fluctuante et que c'est pas très évident pour elles de faire des choix donc on peut peut-être avoir l'impression parfois même qu'elles ne sont même pas conséquentes dans l'exercice de l'écriture mais les hommes dans certains cas le sont tout autant donc ça veut simplement dire que surtout dans les correspondances manuscrites et familières on n'est pas du tout tenu même à une espèce de conséquence qui serait dans des genres plus nobles la correspondance est située quelque part dans une hiérarchie des genres nobles et des genres moins nobles quand elle est en plus non pas une correspondance diplomatique mais une correspondance très familière je pense que ces femmes encore une fois n'ont pas la conscience qu'il existe encore une norme et donc un leur formation et deux l'absence d'un standard aboutit à ce que probablement vous voyez parfois en vous disant mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ça a l'air arbitraire si je comprends bien ce que vous voulez dire donc elles sont en fait au carrefour de ces deux problèmes leur instruction d'un côté et l'absence encore jusque finalement assez tard dans le 18e siècle d'une autorité orthographique reconnue je ne sais pas si je réponds vraiment allez-y je me dis qu'on pourrait imaginer qu'elles se seraient à partir de tout cet arbitraire qui les environnent elles se seraient créées leurs propres normes pour l'orthographe et là maintenant avec les humanités numériques on pourrait essayer de vérifier ça parce que là on deviendrait complètement fou de regarder ça de près mais c'est facile à vérifier est-ce que ça vous intéresserait ou est-ce que vous dites bon je crois que ça sera intéressant vraiment que cet atelier que nous faisons pendant trois jours aboutisse à est-ce qu'on peut faire davantage quantitativement pour y voir clair parce que chacun finalement travaille de son côté et pour se faire une idée sociologiquement plus large il faudrait avoir des corpus bien plus conséquents donc je voudrais quand même vous répondre sur la question de ces femmes je crois qu'encore une fois le genre de la correspondance familière n'oblige absolument pas ces femmes à être conséquentes même à l'intérieur de leur propre autographe elles auraient pu vouloir mais au fond pourquoi vouloir envers et contre tout ce qui se produit autour d'elles il faudrait être plus pape que le pape lui-même alors admettons qu'il puisse y avoir des femmes qui sont vraiment soucieuses d'aller jusqu'au bout d'une certaine conséquence avec elles-mêmes mais dans ce cas là elles travaillent contre vents et marées ceci étant ce que vient de dire Suzanne et ce qu'on a perçu dans notre atelier autant que j'ai pu y participer c'est que il y a on ne s'est pas intéressé à la question jusqu'à il y a très peu de temps et pour avoir lu un peu charrière moi alors là c'est totalement impressionniste pendant très longtemps j'ai jamais regardé sa manière d'orthographier les choses mais il me semble apparaître une logique un système qui lui est propre et ça grâce au numérique on va pouvoir faire apparaître cette éventualité là je ne dis pas que mon impression est juste et donc il y a des décennies de travail mais qui vont être très très facilitées par les machines quand elle dit aujourd'hui elle écrit toujours de la même manière Suzanne nous dirige dans une direction c'est à dire est-ce que l'on peut vous savez qu'il existe ça c'était fait par les finnois Early Modern English Correspondence Corpus qui permet de suivre sur 150 ans quelque chose comme ça l'évolution des graphies anglaises et bien sûr l'évolution de la morphologie l'évolution de la syntaxe de l'anglais nous n'avons rien de tel il faut bien le dire et donc cet atelier il peut aussi être intéressant parce que France Martineau à Ottawa a aussi des corpus de femmes de la Nouvelle France donc en mettant bout à bout plusieurs types de corpus à la condition qu'on puisse les automatiser d'une manière commune on pourrait peut-être aller dans le sens de ce que disait donc Suzanne Van Dyck c'est-à-dire est-ce que on va voir plus de conséquences qu'on pense à force d'avoir des observations quantitatives et là je crois qu'il faut bien le dire cet atelier Nicole l'a répété je ne sais combien de fois enfonce un coin dans une terra incognita c'est-à-dire que les historiens n'étaient pas très sensibles à la matérialité et à la propreté des données et nous autres linguistes surtout sur cette période nous sommes si peu nombreux tellement clairsemés que peu de gens se sont dit et si ce gisement finalement des pratiques féminines pouvait constituer une des strates qui nous permettrait de construire une histoire de la langue française sédimentée et pas seulement hantée sur le bon usage des imprimeurs donc là je crois que il faut avoir du courage c'est ça le problème parce que vous savez transcrire comme on l'a fait Catalina on sait quelque chose parce qu'elle a relu avec Anne-Sophie et moi certaines transcriptions que nous avions faites des dames d'Argenson et c'était un casse-tête parfois parce qu'on se disait c'est quoi exactement qu'on voit là et comment on le transcrit et on en parlera demain après-midi je vais vous poser une question un petit peu à l'écart de celles qui vous ont été posées jusqu'à présent est-ce que l'internationalisation de la langue à partir du traité de Westphalie a retenti à votre avis sur ça sur la norme le français est devenu une langue de culture une langue de culture internationale particulièrement au 18ème siècle est-ce que ça a influencé est-ce qu'on peut constater une influence sur la montée de la norme alors c'est vraiment intéressant je crois alors je dirais que au moins c'est une force très adjuvante parce que à partir du discours de Charpentier sur l'excellence de la langue française et jusqu'au discours de Rivarol vers 1780 sur les raisons pour lesquelles il y a une obsession de donner évidemment du prestige à cette langue de lui donner de la culture de lui donner aussi de la présenter comme un parangon d'une logique naturelle du discours le fait que la monarchie utilise cette langue pour son prestige et son influence européenne ne peut pas ne pas rejaillir sur la chose et je je me demande si vous voulez lorsque Richelieu crée l'académie il sait très bien qu'il y a des querelles intestines à l'intérieur du royaume mais il anticipe peut-être aussi sur le fait que ses ambitieux sont celles de créer un royaume qui aura une préséance sur la scène européenne pour le moins et donc codifier c'est donner un outil qui de plus en plus aura une aura et le fera entrer dans la série des langues de prestige celles qui sont codifiées par rapport aux langues de la rue qui sont des lieux de la diversité donc oui ma réponse est à tout le moins un adjuvant puissant dans l'effort de codification je vous avoue que je suis très surpris par l'extrême c'est désespérant 60 ans d'une passivité totale d'ailleurs Louis XIV tempétait contre l'académie parce que voilà entre 1635 et 1694 il ne sortait rien qui serve au public comme il le disait donc ça a joué certainement est-ce que ça a titillé l'académie je sais pas une vraie c'est une vraie question qui poursuit un peu ce que disait monsieur je pensais j'ai un peu lu à propos de la Russie du 18ème siècle et j'ai notamment vu des objets sur lesquels il y a des phrases en français de la fin du 18ème début 19ème et justement comme on était dans la perspective de ce colloque je me disais est-ce qu'il y a une norme de l'écriture du français spécifique à la Russie ou pas et donc ma question c'était est-ce que donc on sort un peu des correspondances c'est vraiment la diversité là plutôt des usages de la langue qui donne des exigences bon tu nous l'as fait comprendre qui ne sont pas de même type mais est-ce que dans d'autres pays européens plutôt sur le 18ème avec cet usage vraiment des français comme langue de culture cosmopolite est-ce qu'il y a ces débats justement sur quel français existe et est-ce qu'il y a des travaux là-dessus alors je ne sais pas ce qu'on dirait Manolo et ceux et celles qui travaillent sur des zones où le français est la langue cultivée mais qui n'est pas la France moi j'ai un point de vue trop franco-centré donc là il faudrait ouvrir carrément là-bas l'arrêt au page du côté de ceux qui travaillent sur le français comme langue étrangère je n'ai pas le sentiment mais encore une fois ce sont mes lectures des histoires de la langue française malheureusement très souvent beaucoup trop franco-centré je n'ai pas le sentiment qu'on puisse au 17ème et au 18ème siècle parler de variété comme on le dit aujourd'hui de variété régionale du français comme je crois le réclame par exemple Montréal dans ma variété de français on dit ça et aussi d'une certaine manière non au contraire ce qui me frappe beaucoup c'est que les remarqueurs belges et les remarqueurs canadiens passent leur temps en fait à ressasser à temps et à contre-temps la norme parisienne c'est en tout cas mon sentiment mais Manolo Suzanne Madeleine Francesca en tout cas il y a au Pays-Bas il y a toute une série de grammaires de manuels de conversation d'orthographes qui quand même reposent sur certaines normes je ne pourrais pas le dire en détail sur certaines normes donc je pense il y a quand même et c'est ce français qu'on apprend qu'on inculque dans les écoles françaises qui sont fréquentées surtout par les jeunes gens des milieux de la bourgeoisie commerçante et les gouvernants et les gouvernantes et les gouverneurs viennent souvent de Suisse surtout au 18ème mais je ne sais pas peut-être Suzanne est-ce que tu as remarqué des particularités Isabelle Charrière est une gouvernante suisse donc il possède aussi un français à mon avis qui a été appris à la base des grammaires courantes de l'époque mais vous voyez comme je ne suis pas linguiste ce n'est pas un aspect auquel j'ai fait très très attention mais il y a tout de même toute une série de manuels qui sont utilisés pour apprendre le français et qui sont écrits en général oui par des souvent des réfugiés français donc installés aux Pays-Bas et justement on voit dans des manuels de conversation des remarques de ce genre on parle on parle mieux le français donc à la haie donc à l'église Valonne ou à la cour que si l'on va en France faire un voyage en France puisque le voyage en France fait partie du du curriculum donc des jeunes aristocrates et patriciens dans certaines provinces donc on parle le dialecte donc ça on le dit ce qui semble indiquer une certaine qualité donc du français enseigné je ne dis pas forcément du français utilisé donc mais du français enseigné voilà ce que je peux dire je pense c'est exactement la même chose c'est à dire le corpus de grammaire du français pour enseigner le français en Espagne il montre un modèle un modèle parisien et en plus ils le disent il faut parler comme à la ville et à la cour et en cas de doute c'est ce que je disais en cas de doute la cour et ça au 17ème au 18ème on continue à présenter à dire qu'il y a un seul français une seule norme d'ailleurs les mentalités linguistiques sont toujours d'un point de vue personnel mais les mentalités linguistiques sont toujours un reflet de la situation politique de la mentalité politique comme on pensait qu'à un moment de monarchie absolue de centralisation totale on allait disons penser que la langue pouvait être autre chose que celle des nobles ou à la limite celle des celle des gens cultivés de Paris mais ça aurait été tout à fait contre la situation sociale du moment en fait on le voit très clairement lorsque la révolution arrive la révolution elle aurait pu changer elle aurait pu penser qu'il y avait des variétés de français mais comment le penser tout d'abord les français ne parlaient pas le français c'est à dire les français il y avait une minorité de français à Paris et puis quelques français à chaque ville qui parlaient le français le reste ne parle pas le français c'est à dire la plupart de la population française habitait à la campagne et à la campagne on ne parle pas français on parle le patois de chaque village ou de chaque contrée c'est à dire on parle du 18ème comme si les français parlaient français alors que la révolution a dû faire des enquêtes pour voir combien de français parlaient le français et elle est arrivée à la conclusion qu'il y avait 11% des français qui parlaient le français c'est à dire c'est l'enquête de l'abbé Grégoire en 1792 c'est à dire penser à autre chose le français c'était la langue de Paris c'était pas autre chose et de l'abbé et d'ailleurs il y avait d'autres choses et puis des gens qui arrivaient et des hommes et des hommes et des hommes et des gens évidemment non non attention en Suisse on ne parle pas français sauf à Genève où il y avait une minorité cultivée qui parle le français mais je vous rappelle que la langue de la Suisse c'était le franco-provençal qui est une autre langue romaine toutes ces gouvernantes et les gouverneurs qui partaient dans le franco-fleurant évidemment les gouvernants et les gouvernantes mais pas le peuple pas le jeune voix je ne sais pas si Héloïse on a encore un peu de temps pour une question ou pas du tout je ne sais pas il ne faut pas qu'on dépasse je voudrais dire un mot donc si certains dans l'auditoire avaient l'idée de continuer un bout de chemin avec nous demain vous pouvez venir et je vous expliquerai à quel endroit il faut venir etc vous êtes les bienvenus et ensuite pour les conférenciers qui logent à l'hôtel de l'Europe mais qui ne viennent pas dîner avec nous à 9h moins 5 environ deux voitures viendront dans la cour s'il vous plaît soyez bien dans le hall à cette heure là parce qu'on ne peut pas stationner longtemps sans déranger évidemment les autres véhicules donc il faudra s'engouffrer dans les voitures et partir voilà le commencement du colloque est à 9h30 mais je pense qu'il vaut mieux avoir un petit espace pour que certains puissent s'inscrire s'ils ne l'ont pas encore été et d'autre part puissent parler un petit peu avant que les officiels ne viennent ouvrir officiellement les choses merci encore Héloïse pour votre accueil merci beaucoup et à l'espace Madès France merci beaucoup et les discussions de ce soir présagent une bonne suite du colloque merci bonne soirée Sous-titrage ST' 501